Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. J'ai des clients exigeants, impatients, qui veulent tout, tout de suite. Il me faut un apprenti, zéro défaut, là, maintenant. Nous voulons tout juste de sortir d'un nouveau modèle. L'apprenti suisse. Pourquoi suisse ? Comme le couteau, il peut tout faire. Et voici... Et il peut parler à plusieurs clients en même temps ? Bien sûr. Je lance l'application Trois-Têtes. Bonjour madame. Vous désirez ? Que puis-je faire pour vous ? Fantastique. Et est-ce qu'il peut faire un paquet en temps record ? Bien sûr, je renvoie l'application. J'y vais. Et voilà, monsieur. Maudit jeu. Et est-ce qu'il peut faire réassortir le présentoir, faire le sol et laver les vitres ? Il peut le faire ça aussi ? Bien entendu, monsieur. J'envoie l'application Transformers. Incroyable. Reste une dernière chose à conclure. Jusqu'à maintenant, tous les apprentis que j'ai eus étaient grognons, grincheux, endormis. Les sept nains, quoi. Est-ce que je pourrais faire à cet apprenti toutes les reproches que je veux ? C'est pour ça que vous avez inventé l'option apprenti Z. Je veux une peau nickel, pas une barbe de deux jours. Oui, monsieur. Et tenez-vous droit. Bien, patron. Les bras doivent être le long du corps et pas croisés en position de fermeture. Oui, patron. Et vous me changerez cette coupe de cheveux, ça fait négliger. Bien, patron. Non, mais c'est quoi ces couleurs ? Je veux des vêtements discrets, on n'est pas au carnaval. Oui, monsieur. Ne me regardez pas comme ça, je veux de la modestie. On est au service du client. Non, pas le contraire. Bien, patron. Je suis satisfait, je les prends. Une semaine plus tard. Oh, je craque, j'en peux plus. Votre apprenti suisse ne vous satisfait plus. Au contraire, il fait tout à la perfection. Et alors ? Ben alors, je m'ennuie, plus t'fais-ci, plus t'fais-ça. Mais c'est vous qui voulez un apprenti, zéro défaut. Mais j'ai plus rien à faire, j'ai plus rien à dire. Je voulais un apprenti qui se trompe, qui se fâche, qui se travaille bien, oui. Mais qui soit humain, c'est tellement un peu vivant. Dans ce cas, je lance l'option Men in Black. Oh, patron, ça fait trois quarts d'heure que je devais être en pause, là. Eh, je vois pas, il y a des clients, là. Et si une cliente me demande qu'est-ce qu'il y a dans du chocolat au lait, qu'est-ce que je réponds à part du chocolat et du lait ? Ça fait cent fois que je te répète que dans le chocolat au lait, il n'y a pas de lait. Oh, je ne me retrouve plus avec tous ces chocolats, hein. Oh, patron, là, ça fait trois fois que je détoie la vie. Il y a toujours des traces de doigts dessus. Eh, fais-le une quatrième fois. Ah, faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Des vrais apprentis. Je me sens revivre. Pour un service zéro de faux, prenez un repos. Si vous aimez la vie, choisissez un apprenti. Apprenti, le meilleur ennemi de l'ennui. Il y avait un comédien apparemment très connu sur scène. C'était le groupe numéro 60 dans Apprenti Zen. Le thème choisit leur formation. Ils viennent du CFA des commerces de l'alimentation. Ces jeunes personnes sont en bac pro vendeur conseil. La mise en scène est de Claude Bonin. Interprété par Akhli Holyfield, Fatoumata, Ella et Rémi. Que l'on peut encourager. Près fort ! Merci. Merci.